Aujourd'hui on va aborder une thématique qui est assez rigolote je trouve, c'est la fluctuation du poids rapidement. On va me dire, regarde ce week-end j'ai fait les barbecues, on a mangé un examen, on avait un hercère, on a fait une soirée, regarde j'ai pris 2-3 kilos, et moi je suis comme ça, en effet je vois sur la balance, tu as pris 2-3 kilos. Mais tu as pris 2-3 kilos de quoi ? J'ai pris 2-3 kilos de gras. Waouh, tu as mangé combien ? 20, 30, 40 000 calories en week-end ? C'est quand même beaucoup, vous étiez combien ? Non, la réalité est beaucoup plus simple. On va en fait parler de composition corporelle. De quoi effet le corps ? Il n'est pas fait que de peau et de ce qui est intérieur, oui. Mais de façon contextuelle, il est fait d'os, de viscères, d'eau, de graisse, de muscles, etc. Donc autrement dit, la composition corporelle est beaucoup plus complexe que juste dire c'est binaire, c'est du gras ou du muscle. 70% d'eau, d'accord ? Dans le muscle, on va récupérer quoi ? On va récupérer du glycogène musculaire. Donc on a le glycogène hépatique, c'est le foie. Et on a le glycogène musculaire qui est simplement dans le muscle. Il faut savoir que dans le foie, vous allez avoir un stockage d'énergie, 100 grammes de glucides stockés dans le foie. Il faut savoir que pour que le corps stocke un gramme de glycogène, donc c'est le glucose formé en chaînes de glycogènes, en chaînes comme des perles en fait, des chaînes de glucose qui forment un glycogène, on va récupérer de l'eau pour être fixé. Exactement 2,7 grammes d'eau par gramme de glucose. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie que lorsque je stocke 100 grammes de glucose dans mon corps. Sur la balance, j'ai quasiment pris 400 grammes pour arrondir. Donc autrement dit, si je mange sur 2-3 jours beaucoup de glucides, qu'en plus de cela, je suis amené à assaisonner beaucoup les choses parce que j'ai mangé dans les restos et tout. Donc je mange un peu plus de sodium que d'habitude. Le sodium étant un potentiel de rétention d'eau extracellulaire. Le potassium, lui, garde l'eau dans les cellules. Et bien, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais avoir mes charges de glycogène dans le corps, au niveau de mon foie, au niveau de mes muscles, qui vont augmenter, 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 augmenter. Donc admettons, une personne lambda peut avoir 600 à peu près grammes de glycogène dans le corps. Un athlète peut monter un peu plus parce qu'il a plus de masse musculaire, ce qui est normal. Donc admettons, 800 grammes de glucose stocké dans le corps au maximum, ce qu'on appelle une répression. Multiplié par 4, ils sont là à mettre au kilo. Ah, donc peut-être que vous avez pris 100, 200, 300 grammes de graisse. Ce n'est pas grand-chose, en une semaine on les plie. Donc le poids sera balance, faites attention. Entre poids et composition. Et je viens de vous dire quelque chose. Prenez par exemple cette énergie pour faire du sport justement. Ah ben, par exemple, pendant un ou deux jours j'ai mangé un peu trop. Mais ce n'est pas grave. Coco, tu as plein d'énergie pour aller faire du sport. Du coup, va courir, va faire du vélo, va faire un trail, va faire une rando, va faire un peu de piscine, ce que tu veux. Mais maintenant, tu ne peux pas dire, je n'ai pas d'énergie. Tu es pété d'énergie, va consommer cette énergie-là. Et au fur et à mesure, dans la semaine, ça va se réguler. Ton équilibre sodium-potassium va se faire automatiquement. Et à partir de là, le poids qui, admettons, était monté, comme ça, ça fait ça ? Poum, il descend. Et pour les personnes qui ne veulent pas croire que le poids fluctue rapidement, ben, prenez un bol, du thé, buvez un demi-litre, vous avez pris un demi-kilo. Pire, prenez une bouteille d'eau, un litre et demi, buvez-la en entier, en l'espace d'une demi-heure, vous avez pris un kilo et demi. Et si vous voulez perdre du poids rapidement, ben, ne mangez plus. Un jour, deux jours, trois jours, vous allez perdre 3-4 kilos. Pourquoi ? Parce que vous allez, vos stocks de glycogène baisser. Donc, le glucose, lui, il est fubusé, le cerveau consomme. Le lendemain, vous commencez à avoir des troubles un petit peu cognitifs parce que, justement, il n'y a plus de glucose. Donc, il y a une transformation métabolique au niveau des substrains énergétiques du corps. Alors, le poids continue de descendre, on vide, vide en géastrique. Au niveau des viscères, au niveau du côlon, on vide tout ce qui reste. Ça y est, on en a perdu 2-3 kilos. On va encore plus loin. Je continue le jeûne un quatrième jour. Eh bien, le corps commence à utiliser l'énergie qu'il a dans le corps, notamment donc les acides gras, d'accord ? Le glycérol, les acides gras, les corps, donc les acides minés au niveau des chaînes carbonées. Et puis voilà, j'ai perdu 4 kilos en l'espace de 4 jours. Mais est-ce que c'est une façon bien de faire les choses ? Absolument pas. Je vous mettrai la description, juste en dessous là, du résumé de la vidéo, comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Merci.